Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dès Alors aujourd'hui une petite vidéo figurinistique avec une toute petite semaine de retard donc ça va à peu près Je vais vous montrer donc les figurines que j'ai réussi à peindre ce mois-ci donc j'en ai fait 17 mais vous allez voir, vous commencez à voir il y a un petit peu d'arnaque Je vais vous montrer aussi une figurine, enfin deux figurines pour Batman Miniatures Game et d'Essay Universe Miniatures Game donc des figurines Night Models pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça arrive j'en avais parlé, la qualité, tout ça donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près c'est des figurines qui sont sortis le mois dernier donc ça représente assez bien je pense la qualité auxquelles ils sont maintenant et donc ce que vous pouvez attendre si vous achetez leurs figurines aujourd'hui je vais vous parler rapidement de Solomon Ken et de Death May Die et puis aussi d'un blog pour vous éclater la rating comme on dit vous avez des sélections des plus belles sculptures et des plus belles peintures toutes les semaines alors je vais commencer très vite parce que vous allez voir ça va aller assez rapidement par les figurines que j'ai fait donc j'ai fait 5 petites araignées c'est du Mythic Battle donc c'est voilà des petites araignées j'ai fait ça en gris un petit peu de jaune un petit peu d'éclaircissement à noter que je les ai toutes sciées enfin je les ai toutes décollées de leur socle pour pouvoir les peindre en dessous et je les ai recollées après c'est beaucoup plus simple donc il y en a 5 comme ça leur maman c'est cette jeune personne donc c'est Arachnée que je vais peindre après donc ça c'est une très chouette figurine le visage est très réussi notamment voilà donc on voit là un petit peu de toile sur le corps et puis une carapace et des grandes pattes comme ça joli chignon donc ça c'est une des prochaines figurines que je vais essayer de faire juillet-août en juillet et en août ensuite j'ai fait également les chiens de l'enfer donc là il y en a 9 il y en a 6 dans la boîte de base et puis il y en avait 3 en bonus donc là très simple couleur chair j'ai respecté à peu près enfin non j'ai pas respecté parce que eux je crois qu'ils l'ont fait ils les ont fait gris donc moi j'ai fait ça couleur chair un petit peu de upshady bone pour faire la colonne vertébrale de ces animaux le collier en métal et on avait une variante une variante comme ça qui était arrivée en stretch goal on en avait 3 je les trouve très sympa figurine très simple mais je trouve que ça donne bien ce côté un petit peu infernal un petit peu créature dégueulasse comme ça torturée qui va aller martyriser et bien les âmes les âmes des pêcheurs dans les enfers donc ça j'aime beaucoup voilà donc ça ça fait 9 plus les arniers on est déjà à 14 c'est là où vous voyez l'arnaque déjà poindre et après j'ai fait 3 personnages donc j'ai fait le héros satire qui joue de la flûte donc lui il n'attaque pas dans mythique battle le seul truc c'est qu'il peut poser un pion sur un dieu ennemi et ça va forcer ce dieu à le poursuivre sauf évidemment à dépenser une carte art de la guerre voilà donc c'est un satire avec sa flûte son pagne ses petites décorations voilà j'ai fait le panier est un petit peu vert et pour répondre un petit peu à ses cheveux roux je pensais que ça allait bien ensemble et enfin le dernier héros donc j'ai oublié son nom mais c'est un donc un héros mi-homme mi-serpent voilà j'ai beaucoup de mal à trouver une couleur pour les serpents en fait donc le dessous la chair du dessous ça je maîtrise à peu près ce que je veux faire mais par contre le dessus j'ai fait du bleu avec des ombres et après éclaircie et après j'ai mis du vernis brillant mais je ne suis pas vraiment satisfait j'ai fait un rappel sur la crête du casque j'ai regardé plein de photos j'ai beaucoup de mal avec les serpents tout ce qui est gros serpents rouges etc ça ne me plaît pas trop donc je ne sais pas vraiment il y a beaucoup beaucoup de serpents dans Mythic Battle et aussi dans Conan il y en a au moins je suis un peu embêté au niveau de ces figurines là mais bon si vous avez des idées de couleurs n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et enfin j'ai fait ce démon je crois que c'est le démon des ténèbres pour Conan il traînait depuis longtemps sur mes tables donc voilà c'est du bleu très foncé j'ai mis un peu de Num Oil et ensuite un jus bleu foncé et après j'ai éclairci le haut des muscles avec un gris bleuté et après j'ai repassé dans les zones les plus sombres un coup de shade bleu foncé aussi pour que ce soit à peu près à peu près lissé je ne suis pas très très content de l'effet final mais bon je pensais faire les poils la toison qu'il y a au dessus en marron peut-être avec aussi les poils qu'il a entre les jambes et je me suis dit non je vais rester comme ça ça va lui donner un côté plus plus menaçant peut-être plus ténébreux voilà toutes ses dents et puis les yeux jaunes pour aller avec le bleu donc vous voyez c'est très rapide c'est les 17 figurines que j'ai fait ce mois-ci j'ai pas beaucoup peint j'ai séché pas mal de mes séances de peinture la bonne nouvelle là-dedans c'est que pour Mythic Battle j'ai assez de troupes de monstres et de héros pour faire une partie il ne me reste plus que deux dieux à peindre donc je pense que je vais attaquer avec celui-ci qui est je crois Elios que j'aime beaucoup donc là c'est vraiment des grosses figurines si on compare un pit de Conan voilà ça fait deux fois deux fois et demi la taille d'une figurine classique donc je vais faire celui-ci je pensais faire Pan aussi Pan hop là qui est là il y a de très belles figurines aussi mais j'ai peut-être plutôt faire Hades en fait je pense que Hades n'est pas trop compliqué vous voyez c'est bientôt le match alors vous allez entendre des klaxons après je vais aller boire un coup et voir si la France moi j'ai mis deux zéros pour la France donc on verra bien donc Elios je vais m'attaquer à ça pendant ce mois-ci alors je voulais vous montrer justement les figurines que j'ai reçues là je me suis fait un petit plaisir donc c'est Etrigan c'est un homme qui peut se transformer en démon dans l'univers d'essai je voulais vous montrer la figurine et puis donc je vais vous parler rapidement de Solomon Cain moi j'ai pas backé parce que vous avez peut-être vu mes vidéos et puis les vidéos de Lucino sur la chaîne Je Découvre je suis pas convaincu alors je pense que le jeu me plairait mais j'ai déjà trop de jeux en fait et l'investissement et la place que ça prend c'est pas c'est pas adéquat donc je me suis j'ai réussi à me à me limiter un petit peu cette fois-ci et en ce qui concerne donc le KS qui est en cours chez Cool Mini Ornode c'est-à-dire Desse Médaille à thématique Toulienne et bien je l'ai backé mais je n'ai pas pris le gros Toulou l'énorme l'énorme statue en fait sculptée par Rémi Tremblay qui coûte je crois maintenant ça doit être 150 dollars plus il faut s'attendre à une soixantaine de dollars de frais de port ça fait 200 on va dire parce que ça prend trop de place tout simplement et puis c'est pareil il faut pas acheter tout et n'importe quoi c'est très beau ça me ferait un magnifique Toulou mais il y en a déjà un petit dans la boîte et puis et puis j'ai pas la place et je le peindrai pas donc voilà je me contrôle aussi sachant que sur le net ont déjà fuité notamment sur des pages Facebook de peintres Shabnigourat donc qui va sûrement ou alors un de ses enfants peut-être les enfants des je crois qu'on appelle ça les chevraux ou les enfants de la chèvre il y a déjà une figurine qui a fuité sur la page d'un studio de peinture donc on va avoir aujourd'hui on est dimanche mais on aura sûrement un add-on sur Shabnigourat où il y a Dagon en ce moment qui est en train d'être débloqué je le trouve un peu un peu trop dragonesque on va dire c'est un stretch goal donc on l'aura de toute façon dans la boîte que vous dire d'autre il y a aussi un nouvel investigateur qui a fuité un militaire donc il y a encore des choses des choses en stock qui vont arriver sur ce KS voilà donc je reviens à cette sculpture vous voyez c'est maintenant chez Knight Models des figurines en résine quand même avec plein de petits morceaux c'est très fin moi j'en ai collé une donc ça se colle assez bien il n'y a pas trop de soucis il y a un petit peu de débardage à faire mais ma foi ça va il y a un petit peu de travail mais ça le fait à noter que chez alors je ne suis pas partenaire du tout ils n'ont jamais rien offert chez Philibert c'est les soldes et il y a quelques figurines de cette gamme là qui sont en soldes où vous pouvez gagner à peu près 25% du prix 25-30% du prix donc c'est toujours intéressant il n'y en a pas beaucoup c'est parti très très vite à noter que cette année ils ont fait alors ce n'est même pas des soldes c'est du je ne sais pas comment appeler ça du brocage du discount sur toute la gamme War Machine Horde alors je trouve que c'est un petit peu dommage parce que avec avec le nouveau jeu d'Escarmouche enfin revue format escarmouche la Company of Irons et puis visiblement Victoria Games qui fait quelques vidéos et qui essaye un peu de alors pas de remonter la pente on peut peut-être le dire quand même pour War Machine c'est un petit peu dommage de de brader tout ça et visiblement d'arrêter de distribuer les jeux moi vous le savez maintenant j'espère toujours que l'hégémonie Game Workshop alors non pas parce que leurs jeux sont mauvais ou bon je ne vais pas juger ça je ne suis pas à même de le faire ils passionnent énormément de monde donc c'est que les jeux doivent être bons mais moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de diversité quand même et quand on voit que les chaînes qui ne parlent pas de Warhammer ou enfin vraiment de Warhammer 40 000 ont un peu de mal à avoir des abonnés c'est un peu dommage donc moi j'aimerais bien que tout ça se diversifie un peu et le fait d'enterrer un petit peu comme ça sur un réseau de distribution ou un machinant je trouve ça un petit peu dommage voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre et pour finir vous voyez très courte vidéo je vais vous mettre dans la description l'adresse d'un blog c'est volomir.com et vous verrez c'est un blog où toutes les semaines il fait une page un résumé je crois que c'est une dizaine ou une douzaine en fait c'est les plus belles sculptures les plus belles peintures de la semaine et c'est vraiment fabuleux le gars cherche ça sur le net c'est les plus grands sculpteurs alors des fois il y a même des prototypes et souvent il y a un lien vers un tuto ou un article du créateur ou du peintre pour vous donner un peu ces techniques ces gammes de couleurs etc ou plus de photos c'est hyper intéressant donc c'est volomir.com je vous mettrai le lien dans la description voilà bah écoutez on m'a dit aussi de vous dire qu'il fallait mettre des pouces bleus et vous abonner à la chaîne sans blague mais par contre si vous voulez parler de la chaîne à vos amis qui sont dans le hobby ou dans la figurine c'est avec grand plaisir que vous pouvez m'aider à avoir un petit peu plus d'abonnés j'aimerais bien passer les 2500 moi j'aime bien les contrôles voilà bon je vous laisse ça va être le match et j'espère que la France va gagner j'espère que je vais gagner mon pari 2-0 j'espère aussi qu'on n'aura pas trop de foot après j'espère qu'on ne frisera pas l'overdose de foot comme en 98 voilà ça reste un ballon avec des mecs en short il n'y a pas de rousse il n'y a pas de tentacule il faut garder les bonnes priorités je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo jouez bien portez-vous bien à la prochaine salut 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 Merci.